Non, non, ça n'a pas l'air. Oh, c'est bien, ça. C'est bien si ça n'explose pas. Salut les gens, salut tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ultia est en train de faire un orgasme apparemment en direct, zivant, c'est incroyable. Bienvenue, en tout cas, ce matin, ça démarre comme ça, directement, parce que je stream depuis le Mac et je ne peux toujours pas mettre de musique. C'est scandaleux. On va parler un peu du zivant ce matin. On va parler un peu du zivant, c'est incroyable. Ce truc me hype de fou, sachez-le. Et puis, on va parler d'autres choses aussi, notamment de mon affiliation Twitch, puisque je suis désormais affilié, ce qui explique que maintenant, je fais des lives exclusivement sur Twitch et que je ne peux pas ré-uploader la rediffusion du stream avant 24 heures. J'ai une exclusivité sur Twitch, c'est le contrat d'affilié, il n'y a pas de secret. En attendant, je vais essayer de partager le stream quand même un minimum. Ça passe bien, c'est impeccable. Vous pouvez donc m'offrir des abonnements, ça c'est nouveau. Je vais en parler, on va parler de ça. On va parler de ça, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Ça va être bien. Voilà. Alors, le petit tweet qui marche bien. Super. Super. Et donc, le The Event qui défonce tout, mais vraiment, qui défonce tout. C'est absolument incroyable. Cet événement est absolument incroyable. C'est la crème de la crème du gaming français qui se réunit pour la bonne cause. Et ça, c'est génial. Facebook est down ? Non, ils ne sont pas down. Par contre, au lieu de changer de nom, il ferait mieux de... Facebook, au lieu de changer de nom, il ferait mieux de revoir un peu leur serveur. Parce que franchement, pour mettre un post sur Facebook, publier. C'est publier. Sur Twitter, tu fais publier dans la 2000 secondes, c'est parti. Donc, on va parler un peu de ça ce matin. On va parler un petit peu avec vous. Comment ça va, vous autres ? Ça va bien ? Doguco est là. Impeccable. Donc, je suis affiné Twitch. Alors, je vous explique en gros ce qui se passe. Je fais ça uniquement pour tester. Je n'ai pas d'objectif concret sur Twitch. Je vais me mettre comme ça. C'est mieux. Plus détendu. C'est plus propre. Donc, en fait, je fais ça seulement pour voir où est-ce que ça peut m'emmener. Voilà, tout simplement. Je n'ai aucun objectif. Ça bide complètement. Ça bide et voilà. Je chie dans son froc et ça y est. Tu ne streams pas sur YouTube ? Non, parce que je ne peux plus. Je vais t'expliquer. Là, c'est bien. On ne voit pas ton câble. Par contre, là, on ne voit plus ma gueule. On dirait que je suis en train de bouffer le micro. Oui, mais le câble, en fait, le souci, c'est que je ne peux pas le camoufler. Malheureusement. Je ne peux pas le camoufler. Il faudrait le tordre dans tous les sens. Mais ça, le tordre dans tous les sens, si tu veux, dans six mois, je n'ai plus de câble. Il faut changer de câble. Tu as une exclusivité Twitch. Mon contrat d'affilié Twitch, en fait, le contrat d'affilié Twitch, t'empêche de faire du double stream. Salut, Hortfaka. Ça vous empêche de faire du double stream, du triple, du multi-stream, en fait. Je n'arrive pas à parler. C'est le vaccin anti-Covid qui fait ça. Donc, de ce fait, tu es obligé de streamer sur Twitch et uniquement sur Twitch à cause du contrat affilié. Voilà. Et quand tu as fini de faire ta décision, tu as 24 heures d'exclusivité Twitch. Donc, en gros, la décision que tu viens de faire, tu ne peux pas la republier sur YouTube. Ce qui est tout à fait possible depuis Twitch, mais tu es obligé d'attendre 24 heures. Voilà. C'est le contrat affilié Twitch. On se croirait chez Darty. Le contrat de confiance, Darty, c'est incroyable. Du coup, il n'y aura pas de Marseillaise aujourd'hui. Je suis désolé. Il faut que je télécharge. Je suis sur mon Mac. Il faut que je télécharge, en fait, Soupflower, qui est un... Parce qu'en fait, sur Mac, par rapport à Windows, ce qui est bien sur Windows, quand même, il y a des avantages sur Windows, c'est que Windows, en fait, te permet d'avoir l'audio du bureau. Tu sais ? Donc, si tous les sons de ton bureau Windows passent dans OBS, s'il y a une alerte Windows, tu l'entends dans OBS. S'il y a une musique qui passe, tu l'entends dans OBS. Si je passe une vidéo, si je passe n'importe quoi du son, en fait, sur mon bureau Windows, si je passe un son, ça passe dans OBS et vous pouvez l'entendre. Sur Mac, c'est mort. C'est mort. Il y a le son du micro qui passe. Je peux avoir le son de la caméra, si je veux, mais le son du bureau Mac, ça ne passe pas. De base, il n'y a pas la source audio, c'est mort. Moi, ça m'arrange que tu ne streames pas sur YouTube comme ça. Déjà, ta chaîne, on verra mieux tes vidéos au lieu de voir tes rediffusions. Il n'y a plus besoin d'aller sur YouTube pour ban. Il y a toutes les anciennes rediffusions encore qui sont disposées sur YouTube. Un don ou un sort ? C'est vrai, c'est Halloween. Non, ils sont passés hier soir chez nous. Moi, personnellement, il y a un gars qui vient me demander des bons becs. Je te le dis, c'est 3,80 euros. Si tu veux la boîte de Haribo, c'est 3,80 euros. Chèque, espèce, carte bleue. Après, si tu as la carte vitale, tu peux. Les anciens, il faut les supprimer, sauf celles des deux cas. Alors, je n'ai pas très envie de les supprimer, encore une fois. Parce que je n'ai pas fait ça dans le vent. Moi, c'est les pompiers qui sont passés hier après-midi. Comment ça, les pompiers sont passés hier après-midi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les pompiers ? Ce n'est quand même pas pour les calendriers. Attention, les calendriers, c'est une arnaque. Par chez moi, on a eu l'expérience, en fait. C'est une arnaque, les pompiers. Les calendriers des pompiers, déjà, il faut faire attention. Il y a eu des cas d'arnaques. Il y a eu des cas d'arnaques au calendrier des pompiers. Ça s'est vu. Chez moi, en tout cas, ça s'est vu. Donc, je suis Affinity, Twitch, pardon. Si vous voulez, vous pouvez m'offrir des subs. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligés. Encore une fois, je n'ai aucun objectif. Ne m'offrez pas 1000 balles, ça ne sert à rien. Voilà, si vous voulez me donner quelque chose, donnez. Sinon, tant pis, on s'en fout. On est bien ensemble, c'est très bien. T'inquiète, c'était eux. Ah ouais ? Tu leur as demandé la carte. Ils ont une carte, tu sais, de pompiers, service des pompiers, tout ça. Pompiers volontaires, tout ça, tout ça. Ouais, faire attention. Ouais, je suis méfiant. Si les pompiers passent chez moi pour le calendrier des pompiers, je vais leur demander. Si vous avez votre carte de... Je l'ai expliqué, il y en a eu des cas. Donc, on se méfie, voilà, des cas d'arnaque au calendrier des pompiers. Carte bleue, ils n'ont pas voulu. Ils ont pas... Ah bah, ça aurait été bien quand même. À Bordeaux, tu as le calendrier de la poste et des pompiers, et c'est des vrais. Ah oui, bien sûr. Non, mais je n'ai pas dit que c'était des faux. Non, mais en fait, si tu veux, moi, par chez moi, dans la région, en fait, dans les Hauts-de-France, tu avais des gens qui se faisaient passer pour des faux-pompiers. Voilà, dès qu'ils étaient habillés en pompiers et tout, et dès que tu leur demandais la carte, en fait, ils ont tous un truc pour bien signifier que c'est des pompiers, bah, ils se barraient, en fait. Et quand tu prenais un de leurs calendriers, c'était 50 balles, le calendrier, quoi. Donc, et si tu donnais pas les 50 balles, tu te faisais boxer, attention. Donc, non, en fait, c'est des charlatans. Voilà, c'est des charlatans, ça arrive. Après, effectivement, moi, j'aime bien prendre, ça fait un peu vieux, mais prendre les calendriers de la Poste, tu vois, calendrier de la Poste et des pompiers, parce que je trouve que c'est quelque chose, le calendrier de la Poste, le fameux almanac du facteur, c'est l'almanac du facteur, et bon, ça fait un peu vieux, mais au moins, tu soutiens la Poste, quoi, le service public français, tu vois. Et puis, les pompiers, bah, c'est pareil, les pompiers, tu leur fais un don, en fin de compte, parce que les calendriers, ils sont produits en grande série, ça leur coûte pas grand-chose. Donc, ils gagnent un peu de sous avec ça, c'est très bien, c'est très bien. Et puis, t'as un calendrier physique, donc c'est pas sur ton iPhone, c'est pas sur ton téléphone, j'ai les déformations, excusez-moi. C'est un physique, donc tu tournes les pages, tu t'écris, tu fais des ratures, tu l'enlèves, tu le remets, t'arraches, tu sais, tu fais comme Mr Bean, il éternue en arrachant un truc. Mr Bean, la fine fleur, je pense qu'à la fin de l'année, je vais me refaire toute la série, toute la série des Mr Bean, c'est des années après, le mec, il arrive toujours à nous faire rigoler, et il dit pas un mot, c'est incroyable. Ce mec a du talent. Moi, je prends les calendriers de la Poste, car je pense à UPS. Ah, bah, y'a pas encore les calendriers d'UPS, c'est vrai. Ils font pas encore le calendrier de votre service de livraison, je les emmerde. Je leur pisse au cul, je leur pisse au cul UPS, je les emmerde, ils vont vous faire foutre. Ils font pas leur boulot, et en plus de ça, c'est toi qui te fais engueuler, parce que t'es pas chez toi au moment où ils viennent. Je suis désolé, je t'ai vu venir en bas de l'immeuble, t'as fait une mi-tour. Dédicace à la planche à repasser. Exactement, ma mère a cru que ma chambre était un dépôt de voir, donc elle a mis sa planche à repasser derrière. Effectivement, c'est une planche à repasser que vous voyez, là-bas. Donc, voilà, une planche à repasser, l'i-fight, une marque allemande, autrichienne, je sais plus où c'est... On va faire un truc de garde, parce que je vois que ça va vous saouler, donc je vous vais venir... Allez, attends. Voilà, y'a plus de planche à repasser, c'est nickel. T'as remis Big Ben à l'heure ? Exactement, changement d'heure, on est en train de remettre toutes les pendules à l'heure chez nous, donc la mienne, c'est bon. Ah, non, y'en a une que j'ai pas remis à l'heure, c'est celle-ci. Excusez-moi, j'ai shooté dans le micro. Le petit... Pardon, voilà. C'est tellement de la chinoiserie, vous voyez, on peut pas le mettre de face, on voit rien. On est obligé de faire ça. Donc là, elle est pas à l'heure, y'a pas midi 43, y'a 11h43, donc je sais pas comment ça se met à l'heure, cette merde-là. On va essayer. Ah si. Ok. On va changer l'heure, donc. 13h, non, c'est pas ça. Et voilà. Oh putain, c'est facile à mettre à l'heure, en fait. La petite chinoiserie, là, y'a un bouton 7 dessus. T'appuies dessus, ça fait clignoter l'heure, tu changes l'heure. Et t'appuies sur mode pour valider. Bien. La petite chinoiserie. Vous savez, c'est le genre de truc qui fait de la lumière, alors, je sais pas. Si j'appuie, je sais pas si on voit, là, c'est un peu rougeâtre, vous voyez. Là, ça change de couleur, vous voyez. Là, on voit, là, un petit peu la couleur. C'est ce genre de chinoiserie, là, tu vois. Prends, ça fait des années que j'ai ça. Des années, des années. Je me rappelle même plus quand est-ce qu'on me l'a donné. Ça fait vraiment des années, je l'ai toujours eu, ce truc-là. C'est incroyable. Alors, donc, ouais, donc voilà. Alors, j'ai un cousin, il a eu le SM7B à 200 euros, le 400 euros. Il l'a reçu et c'est le vrai. Ah oui, bien sûr, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, le chure SM7B, là, de l'avoir pour pas cher. Encore une fois, celui-ci, là, ce micro, là, que vous voyez avec le câble, évidemment. Regardez le câble, oui, le câble, oh là là, mon Dieu, ah, c'est le câble. Ça, je vous le dis, ça vaut 98 euros et ça a une qualité vachement correcte. Vachement correcte. On ne voit pas, franchement, la qualité est plus que correcte. Il faudrait que maintenant, le prochain projet, c'est ça, c'est ce pied-là, ce bras de micro, le changer. Voilà, parce que j'en ai pris un de base pour en avoir un. Mais dans le futur, je voudrais bien avoir, tu sais, les bras sans ressort, là, tu vois. Les trucs Rode ou Blue Yeti Blue, la marque Blue, Blue Microphone, ce qui fait des bras, des trucs comme ça, quoi. Un truc un petit peu plus costaud, on va dire. Ouais, parce que là, bon, ça voyage un peu. Bon, ça fait le café, ça fait le café pour le prix, ça marche très bien. Mais il y a des ressorts, donc les ressorts font un peu de bruit dans le bras, ça résonne. Et puis, voilà. Donc, le bras qui serait à changer, tout simplement. Tu devrais débrancher le câble et l'enrouler sur le bras pour le camoufler. Ouais, mais l'enrouler comment aussi ? Parce que l'enrouler comment ? Tout autour en spirale. Parce que là, en fait, j'ai toujours ce souci, c'est qu'en gros, arriver au micro, en fait, je fais comment ? Parce que le sure, ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise XLR déportée. C'est-à-dire que la prise XLR, au lieu d'être là, au bout, au cul du micro, elle est ici, au niveau de la fixation, si tu veux. Donc, ce qui est très bien, c'est que tu peux faire courir le câble XLR le long, comme ça, et le brancher en direct sur la prise XLR du micro, qui est déportée. Et donc, ça ne se voit pas. Et après, il y a un tout petit fil fort fin qui va jusqu'au micro, et c'est tout. Là, il n'y en a pas. Là, la prise, elle est vraiment au cul du micro. La prise XLR, elle est là, tu vois. Et donc, la prise XLR, elle est là, ce qui fait que je suis obligé de le passer comme ça. Je suis obligé. Il y a toujours un débattement. Il faut que je laisse un peu de mou, en fait, pour pouvoir bouger, pour pouvoir bouger, tout simplement. Sinon, ouais, sinon, c'est un peu chiant, quoi. En vrai, c'est le seul petit défaut de ce micro que je peux noter. C'est vraiment la prise XLR qui est au cul, qui oblige à faire passer le câble à l'extérieur, tout ça, par rapport au Shure. Sinon, après, la qualité audio est franchement très bien. Du coup, pour Twitch, tu n'as pas trop été embêté pour le questionnaire affilié. Alors, j'ai un peu galéré sur le questionnaire affilié Twitch, en fait, il est américain. Enfin, ça parle d'Amérique de haut en bas de la feuille. C'est chiant. On est en France, ici, d'accord ? Donc, j'ai dû rentrer mon numéro fiscal, mon numéro d'identification fiscale, tu sais, pour les impôts. En spirale, ouais, après, le câble au bout, ce n'est pas grave. Bah, écoute, on va essayer ça. On va essayer ça. Je pourrais le faire en live, en vrai. En vrai, je pourrais le faire en live. Vous n'aurez juste pas de son pendant 30 secondes, le temps que je fasse tourner en spirale. Parce que, si tu veux, j'ai une astuce, tu vois, là, le câble, il passe comme ça. Donc, j'essaie de le faire passer le plus possible sur le bras, en fait. Et là, au bout, je le fais passer. Il y a une vis, là, tu vois, une vis de serrage, ici. Et je l'accroche dessus, en fait. Parce que le passé, genre, le passé comme ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, tu vois, il y a vite fait de se barrer. Donc, je l'accroche, en fait, sur la vis de fixation, ici. Et du coup, ça tient. Mais, je vais voir ça. Je vais voir ça. Je me rends compte que je regarde un peu trop l'écran. Je regarde là, putain, vous êtes là, là, merde. Donc, oui, pour le questionnaire à finir Twitch, en fait, ça parlait d'Amérique de haut en bas de la feuille. Et il y a même un moment, je me suis demandé si je ne faisais pas une déclaration en Amérique. Il y a aussi le fait que, en gros, quand vous êtes tout seul, vous n'avez pas d'entreprise. Vous savez, c'est juste pour vous. Vous faites des lives pour vous. En fait, il y a un problème dans ta chambre pour que ton micro siffle. Ah, il siffle, là, le micro. Non, ça m'étonnera, il ne siffle pas. Sur mon spectre, je n'ai rien. Non, il ne siffle pas. Parce qu'en fait, tout mon setup, il est branché sur une multiprise. Donc, ça doit peut-être être ça. Parce que là, si tu veux, quand j'arrête de parler, mon spectre, il se met vraiment à zéro. Il se met vraiment à zéro de chez zéro. D'habitude, il y a toujours un petit, une petite marge, en fait, un petit truc. Mais là, vraiment, quand j'arrête de parler, il se met vraiment à zéro de chez zéro. Je peux vous montrer. Je peux vous montrer. D'ailleurs, je suis con. La capture d'écran, je l'ai. Hop, voilà. Mon OBS, le fondu, s'il te plaît, je ne veux pas le fondu. Il me fait une coupure et c'est tout. Voilà. Une simple coupure. Ça ira très bien. Il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez, l'audio, là, ça bouge, là, quand je parle. Vous voyez, ici, ça bouge. Je vais arrêter de parler et vous allez voir, ça va vraiment bien, bien se claquer à zéro, là-bas. Attention, j'arrête de parler. Voilà. Et si je me remets à parler, ça fait du bien quand je fais à ma gueule. Mais quand ça sifflait, en fait, ça remontait sur le spectre. Ça remontait un petit peu. Ça ne descendait pas complètement. Après, bon, je ne suis pas écouté, encore une fois. Je ne suis pas le dernier. Tu aurais dû télécharger Streamlabs sur ton Mac. Mais je n'ai pas le temps. J'ai travaillé toute la semaine. C'est pour ça, je n'ai pas tourné de vidéo, en fait. Je n'ai pas eu le temps. J'ai travaillé toute la semaine. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je suis désolé. Comme ils sont sans arrêt en train de me changer mes postes, blue. Ah, ah, ah. Je ne travaille jamais comme je devrais travailler. Je prévois des trucs. En fait, ça décale tout. Et bon, bref. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Attendez. Siltre. Ça ne tient pas. C'est honteux. C'est honteux. Après, on ira voir les évents. On va aller voir ça. Je le prononce très mal, mais ce n'est pas grave. Monitoring est sorti. Ça marche ou pas ? Je vais pousser le son. Je vais pousser le son de mon retour. Ça ne siffle pas. Il y a un léger souffle, mais qui ne s'entend pas, en fait. Qui n'est pas assez audible. Ça ne siffle pas. Non. Là, ça ne siffle pas. Ça ne siffle pas. Il y a effectivement... Je le répète, au cas où vous n'auriez pas entendu. Parce que là, je ne sais pas si ça a passé dans OBS. Mais il y a effectivement un léger souffle. Un léger souffle de rien du tout que j'ai toujours eu avec ce micro. C'est obligé, en fait. C'est l'alimentation électrique de la carte son. Mais il y a effectivement un léger, léger souffle. On entend si on met le son à fond, mais en normal. Oui, en normal, on n'entend pas, en fait. Non, non, on n'entend pas, les gars. On ne s'est pas assez audible. C'est bon. Le son est très bien. Sinon, on va y passer trois plombs. Mais quand vous... De toute façon, partout, n'importe quelle vidéo, il y a forcément un petit souffle. C'est obligé, il y a un souffle. Obligé. Voilà. Alors, on va aller voir le Zé des vents. Où ils en sont ? Alors, la dernière nouvelle, ils n'étaient pas très hauts en termes de dons. Et c'est un peu dommage. Après, peut-être qu'ils vont faire un record, je ne sais pas. Mais donc, le Zé des vents. Alors, je n'ai pas donné au Zé des vents. Oh, ils ont passé les 3 millions. Oh, ils ont passé les 3 millions. Liga. Alors, attendez. On va mettre quelqu'un que j'aime bien, quand même. Parce qu'il y en a des tas et des tas. Ah, ils sont tous hors-line encore. Merde, il y en a plein qui sont hors-line. Bon. Ok, super. On va mettre joueur du Renier. Je vais mettre le stream de Domingo. Alors, vous n'allez pas entendre le son, du coup. Ah oui, alors j'ai ça aussi qui s'affiche de Twitch. Attendez. Voilà, j'ai ça. Ce qui est très chiant. Je suis obligé d'attendre. Genre 18, 17, il y a un compte à rebours, là. Oh, il va faire 250, t'es fou. 250 cas. Vas-y, démarre, démarre, démarre. Mais démarre ta mère. Tout le monde chiale. Oh putain, il a fait 250. La cagnotte globale, elle est à 3,44,305 euros. Ils ont passé les 3 millions et c'est tout juste fait parce que c'est incroyable. Alors, vous n'entendez pas le son, du coup. Je suis désolé. C'est le Mac. C'est comme ça. Oh putain. Oh merde. Il a passé les 200. Il va bientôt arriver aux 300 000. C'est incroyable. Ils n'ont plus de voix. Les mecs, ils n'ont plus de voix. Ils ont tous la voix cassée. C'est beau. C'est beau. Ah, c'est beau les gens. C'est beau. Le 4 millions dans l'après-midi. Ah, ils sont chauds. 4 millions dans l'après-midi, ils sont chauds. Le chauveur du grenier, lui, il charbonne. Voilà. Il charbonne. Ponce, qu'est-ce qu'il veut ? Il charbonne aussi. Mais en fait, il n'y a vraiment que Domingo qui est content. Les autres, ils sont là en mode, oui, bon, il charbonne. Ok. Eh bien, c'est beau. Ah, bon, ok. Super. Super, super, super. Paf, voilà. Alors, la dernière vidéo avec ma musique, avec la musique de fond, il est bien, ouais. Ouais, ouais, j'ai mis une petite musique de fond sur la dernière vidéo. C'est vrai que ça manquait, ça manquait, ça manquait, ça manquait une petite musique de fond, comme ça. Mais j'avais toujours pour économiser du temps, en fait, pour gagner du temps sur le montage, parce que, bah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Avec le boulot, j'ai pas le temps. En travaillant de l'après-midi, le matin, t'es court, hein. C'est court, donc. GTA Trilogy, en décembre, t'en penses quoi ? Bah, GTA, j'ai jamais vraiment beaucoup joué à GTA. Je jouais chez un pote, quand j'allais chez lui, il y avait des vieux GTA, on jouait aux vieux GTA. Maintenant, ouais, bah, ça peut être que bien, hein, la licence GTA est vachement bien, hein. Le peu que j'y ai joué, c'est cool, hein. Seb, participe aux évents. Bah, écoute-moi bien, j'étais en train de chier ce matin. Tu vois, j'étais dans le chiotte, tu vois, et puis, je me suis dit, mais, ce serait bien de proposer ça à Zera, tu vois. Genre, il y aurait la crème de la crème du streaming français qui serait là, réunis, ils sont à 50, là. Et puis, à côté, il pourrait y avoir, genre, une dizaine de petits streamers, genre des tout petits, qui pourraient venir aux évents et se faire de la publicité, du coup, parce qu'ils pourraient profiter, si tu veux, de l'image de l'exposition médiatique du Zévent et d'être là, en fait. Et j'y pensais ce matin. Et eux aussi, les petits streamers, ils pourraient participer à cet élan de générosité, parce qu'eux aussi, ils peuvent récolter des subs, évidemment, justement, prendre des petits streamers, mais qui peuvent avoir des subs, qui peuvent faire tourner la machine, j'ai envie de te dire. Mais qui peuvent, eux aussi, participer à cet élan de générosité, tout en profitant de la visibilité, de la, ouais, clairement, de la visibilité médiatique du Zévent. Voilà. Et j'ai réfléchi à ça ce matin, en chiant ma race dans le chiotte. Je vous passe les détails, hein. Mais j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, mais merde, ça pourrait être carrément bien. Ça pourrait être carrément bien. Mais il faut que ça remonte aux oreilles de ce seigneur Zérator, de sa sainteté Zérator, voir ce qu'il en pense. À 300 000, tu fais un live d'une heure. À 300 000. Sur le live de Bingo, s'il passe les 300k, on fait... Non, non, non. Tu devrais changer le chat, ça fait Fortkid. Ah bon ? Ah oui, d'ailleurs, vous voyez le chat. Mais c'est bizarre, ça. Pourquoi vous voyez encore le chat ? Ah oui, c'est parce que c'est le... D'accord, le chat, en fait, c'est séparé. C'est... Ah oui. Je pensais que c'était avec Restream, le chat. En fait, pas du tout. C'est le chat que vous voyez en bas de l'écran. C'est un service... Vas-y, rentre. Si tu veux, rentrer, rentre. C'est un service de chat, si tu veux, pour OBS, qui est séparé de Restream. Et du coup, comme je ne suis plus sur Restream, ça marche toujours. Et donc, vous voyez les commentaires. Alors, c'est vrai que c'est le style Fortnite. Bon, je vais le laisser comme ça. En attendant, je vais peut-être le changer, justement, un jour. Moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est un setup vraiment pour moi. Vraiment un truc que moi, j'ai créé, ou qu'un designer crée pour moi, avec un style bien à moi. Ça m'en aille. Donc, tu devrais faire joueur de la cave. Ah, mais il faut que je joue dans la cave aussi. Ici, la cave, chez nous, c'est les bouteilles de pinard, les bouteilles de lait. Et à l'appartement, je n'ai pas de cave. Donc, ça va être compliqué. C'est GTA 3, Vice City et San Andreas. Ah, ouais. Ouais, c'est vachement bien. Un petit gameplay Fortnite. Alors, j'ai Fortnite sur le Mac qui tourne. Exact. Ça tourne sur le Mac. Je vous jure, c'est vrai. Mais par contre, si tu veux, il y a un bug avec le clavier. Je suis obligé de passer le clavier en Américain, sinon... Quel enfer. Comme dirait l'agent de sécurité au boulot, l'horreur. Il y arrive avec sa palette de chute Bruxelles, là. L'horreur. Tu devrais mettre un nouveau chat pour changer. Faites des dons pour des nouveaux overlays. Alors, vous faites des dons. À 50 balles, je change le... C'est faisable, 50 balles. La machine à cash, on est parti. Il y aura aussi, en parlant de ça, je suis affilié de Twitch, il y aura des pubs sur mainstream. Même sur la rediffusion, là, peut-être, si vous avez voulu venir voir mon stream, il y a peut-être eu des publicités, possiblement. Mais je vous préviens, il y aura peut-être des pubs, c'est possible. Voilà. Mais ça, malheureusement, je ne le contrôle pas. Rémi, le plajat, Seb. À 100 euros, t'arrêtes Twitch et YouTube. À 100 euros, j'arrête tout. À 100 euros, j'arrête tout, je vous le dis, j'arrête tout. Non, non, c'est mort, c'est mort. Non, 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 les gars. Encore une fois, il n'y a pas d'objectifs, il n'y a pas de sub-goal, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de donation-goal. Je ne sais même pas parler le jargon de Twitch, tu vois. Mais il n'y a aucun objectif pour l'instant, on verra ça plus tard. Il faut encore que je travaille sur les badges. Je n'ai pas de badges sur Twitch. Il y a des badges préintégrés, je crois, de base, mais qui ne sont pas terribles, on ne va pas se cacher. Mais quand vous atteignez des niveaux, tout ça, pour avoir des badges, il faut que je travaille là-dessus. Je vais essayer de trouver un pack de badges. On est d'accord que Rémi, c'est les mêmes vidéos, mais il dit différemment. Mais je ne sais pas, il a décidé de faire les mêmes vidéos que moi, apparemment. Moi, j'ai décidé de faire pareil que lui, c'est bizarre. Prends un badge dans ton travail. T'imagines le badge du Leclerc et tout. En édition gold. Avec le fond gold. Vous avez atteint le niveau 5. Le badge avec mon prénom et la finition, au lieu d'être argenté comme maintenant, ça devient gold, ça devient or. Et t'imagines honorer ça au boulot, ce serait merveilleux. Genre, je ne sais pas, en fonction de notre ancienneté ou en fonction de notre performance, au boulot, notre badge avec notre prénom, en fait, on aurait des badges de couleurs différentes ou des badges différents. Genre, le badge de base, donc les coins bien saillants, les trucs dégueulasses, en fait. Un badge en plastique, finition argentée, toujours plastique, avec notre nom écrit, avec un autocollant, en fait, de base. Et au plus que t'es performant, en plus que, par exemple, ton prénom, il passe en lettrage... J'en sais rien, c'est une connerie, ils ne feront jamais ça. Mais en lettrage physique, et pas un autocollant collé dessus. Après, la couleur de ton badge peut changer. Après, les bords de ton badge deviennent arrondis, par exemple. Après, la forme de ton badge peut changer. Des trucs comme ça, ça serait marrant. Mais ils ne feront jamais ça, ne vous inquiétez pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps du tout de ce qui est de ça. Mais ce serait créatif, je trouve. Il y aurait de la création artistique chez Leclerc. Ce serait beau. L'espace culturel Leclerc pourrait nous aider sur ça. Ce serait incroyable. Ils ont fait 3 millions. Oui, ils ont fait 3 millions. Ils ont passé les 3... T'as regardé, non ? Ils ont passé à quelle heure, les 3 millions ? C'était un peu après 11 heures. Je ne sais plus exactement, je crois, à 11 heures. Et t'as vu le moment où ils ont festoyer les 3 millions ? Oui, il n'y a pas grand-chose. Ah ouais ? Non, ils se sont juste... Ils se sont juste tous levés. Et 3 millions ! Voilà. Ouais, voilà quoi. Il n'y a plus de mouchoir ici. Je me suis tellement branlé. Bravo. Alors, ça marche la magie de la cache ici ? Non, 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 mais arrêtez, les gars. Non, non, pour l'instant, je n'ai pas eu d'alerte de dons, de machin, de trucs. D'ailleurs, ça aussi, il va falloir que je mette ça en place sur OBS. Il va falloir que je mette ça en place parce qu'en fait, il n'y a aucune alerte de rien du tout. Si vous me faites des subs, des trucs, personne ne sera au courant. Ça passe sous les radars. On veut la machine à cache. Je veux la machine à cache. Et il faut rembourser l'iPhone, les gars, vous allez me le rembourser. Moi, je vous le dis. Fais une alerte au ton. Alerte au ton. Au ton. Il n'est pas alerte au ton. Alerte au ton. J'enlève la coque de l'iPhone. Ouais, dites-moi, moi, sinon, j'ai lancé un Twitch également. C'est vrai que ça intéresse. Merci. Ça va. Tu ne feras pas les mêmes strings comme moi. Non, vu qu'apparemment, il fallait essayer de faire quelque chose de différent et que tout a déjà été fait. Oh, foire à cul, bordel. Putain, ça s'enlève comment ? La coque Apple, impossible à enlever une fois que tu l'as mis dessus. Si, dans le chat, ça marque les dons. Ah, ah bon. Ouais, mais enfin, tu vois, ce serait mieux qu'un petit truc en plus, quoi. Parce que certes, ça se marque dans le chat, mais un petit truc, quoi, tu vois. Un petit effort de la part de la CSEB Corporation. Je n'arrive pas à enlever ma coque simple. Rémi, il est énervé. T'es énervé ? Hein ? Merci. Non, mais c'est pas que je suis énervé, c'est que tout simplement, en fait, en ce moment, c'est vrai que YouTube me plante vraiment le moral, en fait. Tiens, je vais me mettre face cam, je vais me mettre là-bas pour discuter. En fait, si tu veux, YouTube, en ce moment, ça me sape énormément le moral, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque truc que je fais, chaque truc que je fais, en fait. Ça marche pas fort. C'est vraiment, là, depuis un certain moment, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas te les bras dans le vent. Enfin, tu vas me dire, c'est pas mon objectif premier, non plus, mais je sais pas. Là, la dernière fois, j'ai fait mon live, d'ailleurs, je sais toujours pas si je vais... Enfin, honnêtement, c'est un gros bordel. Là, je te dis, j'ai encore une fois, à la rigueur, envie de... C'est pour l'instant, c'est tout claquer. Tout claquer, tout arrêter, tu vois. Tout laisser en plan, comme ça. Puis, je sais pas, réfléchir six mois, en fait, à ce qui se passe, parce que c'est... Je sais pas où je vais, en fait. Je sais pas où je vais, je sais pas si... En fait, c'est ça qui te plante, en fait. T'en es arrivé à un point où tu sais plus. Je sais plus, en fait. Je sais plus. Le mieux, je pense, le mieux, il faudrait que t'arrêtes. Comme ça, je peux continuer. C'est des conneries. Non, non, mais en vrai, vraiment, c'est même pas des conneries. En vrai, il faudrait que tu prennes le temps de réfléchir, en fait. Réfléchir à ce que tu veux vraiment. À ce que tu veux vraiment. Voilà. C'est con. C'est con, mais je pense que c'est bien de... Ouais, t'es perdu, tu sais plus. Et après, il va chez le psy, hein. Généralement. À un moment, il va chez le psy, hein. Dans l'objectif où j'aimerais tenter vraiment l'aventure Twitch, il faudrait que je joue, en fait. Il faut que je fasse du gain du jeu. Mais le problème, c'est que, bah, déjà, du gain du jeu, moi, là où je suis, je suis sur quel créneau ? Je suis sur tout ce qui est Euro Truck, American Truck, machin. Bon, ça intéresse qui ? Trois, quatre personnes en France ? Bon, tu vois ? En vrai, il y a une communauté, il y a une communauté sur ça. Ah, peut-être. Il y a une communauté sur ça, il faut que tu essaies de te rattacher à eux aussi. Tu vois, j'aimerais quand même tenter stream, mais en même temps, lâcher complètement YouTube, ça me fait chier, parce que ça fait dix ans, tu vois. Ouais, ça. Il y a le côté un peu historique, en fait. C'est ça. Ça me fait chier, en fait. Du coup, je n'ai pas envie de lâcher YouTube sous prétexte que j'ai envie carrément de faire autre chose, et surtout, d'un seul coup, c'est un peu comme ça, quoi, au coup de tête, là, que je suis en train de réfléchir comme ça. Le patron, il n'a pas le temps, il doit acheter trois Ferrari. Ah, je... Chut ! Dis-lui pas ça, dis pas trop fort. Parce que je ne sais pas par qui sont vus mes streams exactement, je ne sais pas qui est le copain de qui, donc ne dis pas ça. Je vais me faire cisailler, mais même à côté de ça, le rondelet, c'est... Voilà. Et puis, il y a aussi qu'en fait, je me rends compte qu'avec mon boulot, en fait, c'est... C'est tout un bordel, en fait, de gérer mon boulot, et puis les vidéos que je dois faire, je suis tout seul pour les monter, etc. En fait, c'est tout un bordel, parce que ça prend du temps. Moi, les journées que je passe, c'est à bosser. Vraiment, c'est chiant. Mais ta chaîne a un problème, je ne reçois pas les notifs, et pourtant, Seb, oui. Bah, après, pareil, YouTube sur les notifs, ce n'est pas terrible. Ouais, bah, voilà, alors aussi, ouais. YouTube, c'est vraiment la merde avec les notifs, les machins. Si tu me dis ça et que c'est réel, que tu ne reçois pas les notifs quand je sors les vidéos, eh bien, moi, je suis désolé. Je l'avais dit du début, YouTube, il y a un problème avec la mise en avant des gens. Il y a un gros problème. S'ils ont décidé de ne pas te mettre en avant, ils ne le font pas. Et voilà, même les notifs. Après, est-ce que tu es abonné à sa chaîne ? Ouais, est-ce que tu es abonné et tu as cliqué sur la cloche des notifications ? C'est ça, à mon avis, il y a un gros truc. Il faudrait que tu revérifies et que tu fasses genre... Tu te désabonnes et tu te réabonnes en mettant la cloche de notice. Mais tu vois, pour moi, il y a un gros problème, déjà, de mise en avant. On ne met pas en avant les gens de la même manière, ce qui fait que les petits, ils auraient besoin d'être mis en avant. Ils ne sont pas mis en avant. Les gros qui sont déjà en avant de ouf, on est encore plus en avant de ouf. Non, mais attends. Non, mais attends. Non, mais c'est normal. Il y a un moment... Mais ce n'est pas normal, non ? Non, mais enfin, le truc, c'est que YouTube, les options de notifs de YouTube, en fait, c'est pour les abonnés, des chaînes en question. Donc toi, si tu as 2000 abonnés, quand tu sors une vidéo, automatiquement, ça va envoyer une notif, j'espère, aux 2000 abonnés. Ou du moins, à ceux qui ont activé la cloche de notif sur tes 2000 abonnés. Donc déjà, ça, il y a un pourcentage de gens qui ne l'ont pas fait. C'est sûr et certain. Il y a des gens qui n'ont pas activé la cloche de notification parce qu'ils n'ont pas envie ou juste parce qu'ils ont oublié de le faire ou juste parce qu'ils n'avaient pas l'option ou j'en sais rien, raison X ou Y. Et après, sur les gens qui restent, eh bien, tu n'as pas tout le monde qui va regarder ta vidéo sous prétexte qu'ils ont eu une notif. Moi, par exemple, je sais que j'ai des notifs de certaines chaînes YouTube, pas toutes, auxquelles je suis abonné. Il y a très peu de chaînes YouTube où j'ai des notifs. Et pourtant, ces gens-là sortent du contenu. Et quand ils sortent du contenu, je reçois une notice, mais je ne vais pas forcément voir le contenu, tu vois. Mais il y a plein d'autres trucs comme ça, en fait. Ça me casse les couilles. J'ai l'impression de battre les bras dans le vent. Et... Tu ne te casses pas la tête pour un truc qui ne te rapporte rien. Ouais, mais à ce moment-là, tu ne fais plus rien. Frérot, je te rappelle, moi, par exemple, là, ça fait plusieurs années, ça ne me rapporte rien. Tout ce que je fais là, actuellement, sur Twitch, ça ne me rapporte rien. YouTube, ça ne me rapporte rien. Et pourtant, je le fais et ça me fait plaisir de le faire. Et je m'éclate quand je le fais. Et ça, à mon avis, ça se ressent. Vous le ressentez. À chaque fois que je suis en live, je suis hyper heureux. Je fais des Marseillaises, je fais des dabs à la fin. L'autre fois, on a fait des raids. On s'est marrés. Mais c'était marrant. Je fais ça pour le plaisir. Ça ne me rapporte que dalle. C'est même le contraire. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Le Mac Mini, c'est moi qui l'ai payé. Le micro, c'est moi qui l'ai payé. La caméra, c'est moi qui l'ai payé. La lumière, c'est moi qui paye l'électricité. Enfin, pas chez mes parents. Mais c'est moi qui paye tout. Donc, tu vois, c'est le contraire. Ça ne me rapporte rien. C'est même moi qui paye. tu vois ? Tu vois, je ne sais pas. Normalement, on se donne toujours le rendez-vous. Bon, dimanche prochain à 18h, il y a dans la semaine. Là, il n'a plus envie. Mais bon, clairement, c'est vraiment... J'ai plus cette envie que j'avais avant. Ça m'emmerde, en fait. Ça m'emmerde parce que ça prend du temps, tout ça. Puis au final, pour les retours que j'ai, bah rien n'a fait chier. C'est ça qui me plante, en fait, en ce moment-là. C'est obligé. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire pour moi ici. Ouais, ça gueule. Je vais aller bouffer, les gars. Parce que je vais me faire turbo saucissonner, sinon. Stream Twitch et un épisode pour YouTube. Bah, en fait, ce stream Twitch-là, ce stream-là, je vais aller le voir attendre 24h pour l'uploader sur YouTube. C'est comme ça. C'est vrai que tes stats YouTube baissent énormément. Ouais, cloche, avec six comptes. Ah ouais ? Bien. Go, crée une plateforme. Twitch, le 2, tu auras 3 euros. Ah bon ? À table, vous avez entendu ? Rémi baisse les bras. Baisse pas les bras. Ouais, faut pas qu'il baisse les bras. Vous devez aller vous restaurer. Ouais, exactement, sinon on va se faire. Bon, mes amis, j'étais très heureux d'avoir discuté avec vous ce matin. Ça fera office de la vidéo YouTube de la semaine, du coup, mais il faut attendre demain. Parce qu'il y a 24h à cause de Twitch, évidemment. donc bravo aux Yves. Live après, peut-être pas. Peut-être pas. Je vais voir, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. Parce que foncièrement, ce que j'aurais envie de faire, c'est cet après-midi, refaire justement un petit live, un petit live, refaire un petit live d'une heure, pareil, un petit live juste pour être avec vous l'après-midi sur Fornite, sur le Mac. Du coup, je pourrais vous montrer que ça tourne. Et je vous tiens au courant. Si je le fais, je vous le dis. Si je ne le fais pas, je ne vous dis rien. En tout cas, merci d'avoir été là ce matin. Je vous souhaite un bon appétit. Il est midi et quart. Changez vos horloges si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vais aller manger parce que sinon, je vais me faire... Voilà. Là, ils sont en train de m'attendre, c'est en train de s'énerver. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. Vive le Zivant. Bravo pour les 3 millions et pourvu qu'il y ait les 4 millions. Je suis ça avec... Avec assiduité. Ça se dit. Je crois. C'est bon. Vive la solidarité. Des bisous. Je vous embrasse. Bon app. Pratique pour lumine la tête. Tête de cul. Allez, salut. Bon app les frères. Et puis, à bientôt, à la semaine prochaine. Vous savez, comme d'habitude. À mercredi. Ouais. Accessoirement. Allez, tchou, bassimeur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.